On est avec Loïc Chalder, joueur de la Baroche. Loïc, grande tristesse pour ton club après cette série face à Kourou ? Oui, évidemment, une grande déception. Ça ne se joue pas à grand-chose et je crois que l'émotion... Comme tu le dis, je crois que c'est vraiment la déception et la tristesse qui est bien présente. Est-ce qu'il n'a peut-être pas manqué un petit peu d'expérience à la Baroche pour gérer ses émotions ? Parce que vous êtes mené 3-1, dos au mur, vous avez toujours bien réagi. Une fois que vous reprenez 5-3, vu le d'extérieur, on a l'impression que vous dominiez. Et puis patatras, tout est relancé. Eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit du manque d'expérience. C'est simplement, je dirais, des choses qui se passent dans un match de skateur. Ça va très vite. On a le momentum, effectivement, on gagne 5-3. Petite chose, une petite erreur et on la paye cash. C'est le but, ça relance du coup positivement Kourou et on connaît la fin. Sur le match en lui-même, on ne peut pas reprocher à n'importe quel joueur de graves erreurs. Vous avez quand même tiré plus ou moins tous à la même corde. C'est un résultat d'équipe ? Je crois qu'effectivement, l'équipe a travaillé comme elle devait le faire, en soutenant, en étant solidaires les uns des autres. Et puis encore une fois, je crois que ce n'est pas le mal d'un joueur, mais je crois qu'on a tous fait ce qu'il devait faire. Il ne manquait pas grand-chose pour s'en sortir. Vous avez un projet de salle, indoor. Vous venez descendre en Ligue B. Est-ce que tu penses que ça peut un peu freiner ce projet ? Evidemment, des mauvaises nouvelles, mais encore une fois, je pense qu'il faut être positif dans tout ce qui nous arrive. Et puis le club a déjà pas mal souffert. On nous a délogé de fregiers courts. On s'est reconstruit, donc peut-être aussi des choses négatives peuvent apporter aussi du bon. Et puis reconstruire d'autres choses sur ces éléments négatifs. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle d'éléments négatifs. Là, vous étiez en play-out, mais vous avez un public qui vous a suivi dans toute la série. C'est assez incroyable de voir autant de monde au bord de ce terrain. Oui, je crois que c'est ça qui est magnifique dans ce sport. Et je crois que moi, je n'avais plus vécu ça depuis un certain temps. C'était magnifique. Merci à eux. Merci pour ces gens qui ont soutenu jusqu'à la fin, qui sont venus même si on a perdu. Ils étaient là et je crois que c'est ça qui fait de la beauté aussi de notre région, qui apprécie le hockey et le skater hockey. Tu es venu renforcer l'équipe en fin de saison avec, sur les derniers matchs, Eric Froidevaux. Donc de toute façon, l'année prochaine, en Ligue B, il faut tout de suite reformer. Il ne faut pas peut-être reprendre des expérimentés comme toi sans vouloir te faire offense. Absolument. Je crois qu'on est venu là pour donner plutôt un état d'esprit, une attitude peut-être, parce qu'on est un peu des anciens. Et puis comme tu l'as dit, on a perdu la vitesse évidemment, parce qu'il fait 2-3 ans qu'on ne joue plus à ce niveau-là. Mais évidemment, je crois que c'est les jeunes qui feront la future du club exactement. Alors non, on ne voulait pas dire qu'il n'y avait plus de physique. Vous avez quand même montré votre forme, votre expérience, votre maniement de cannes. Donc il n'y a rien à redire. Par contre, comme on dit, il y a quand même quelques âgés dans l'équipe. Ça va être aussi dur de reformer une équipe compétitive pour l'année prochaine, même si c'est de la Ligue B ? Je pense qu'il faut laisser le temps. Il y a une défaite ce soir, il y a une relégation et puis il faut laisser un petit peu tasser tout ça. Et puis il faudra reconstruire gentiment, parler avec les joueurs pour amener d'autres choses, d'autres responsabilités pour d'autres joueurs qui étaient plus jeunes. Donc c'est peut-être par là qu'il faut commencer. D'accord. Bachar, merci Loïc et puis bonnes vacances. Merci à toi et merci pour ce que tu fais. Merci.